Et si l'on passait Noël du côté de Dunkerque à préparer les prochaines semaines avec les carnavales ? Sortez les jupes, les parésilles, les maquillages, les parapluies très longs et les bisous sur la bouche. Ce soir, on déboule en bande à Dunkerque, Malo-les-Bains, Mardic, Lefrancouc. Du perron de la mairie, monsieur ou madame le premier édile lance des harengs, des frites géantes, des bouts de fromage, des friandises. Le corsaire Jean Barre a le tournis. Les masques lourds dansent le rigodon en chantant depuis une heure autour de sa statue. Une petite mémé passe, embrassée par deux gorilles. Elle rit de toute sa jeunesse. Plus loin, déjà paf, un gros machin de bonhomme habillé en femme a l'air mélancolique, attendant qu'une charmante, à poil pourquoi pas, le prenne dans ses bras. La bière déborde des gobelets en plastique, tombe dans les soutiens-gorges, se répand dans la mer du Nord. C'est ridicule, c'est épique, c'est merveilleux et ça compte souvent parmi les meilleurs moments d'une vie. Voilà, une envie qui monte, qui monte, qui déborde, qui gueule, qui beugle, qui braille, qui jeûne, qui explose. Pour ressentir tout cela et bien plus encore, il faut ouvrir, quand vient le carnaval, des photographes Marie Jeunel et Pierre Volou, qui n'est pas un livre pour centre d'art contemporain, mais qui touche par sa fraternité simple et généreuse. Chers amis, joyeux Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada